Je prends des cordes, j'ai rajouté une boucle. Je suis une histoire. Petit, j'ai toujours été attiré par la musique, le cinéma, l'art en général, par plein de choses. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours construit des choses, fait des maquettes, j'avais de la bande dessinée, je recopiais. J'ai toujours été hyper créatif, ça a toujours été quelque chose qui bouillonnait en moi. Et puis finalement, la guitare prenait de plus en plus d'ampleur, la musique prenait de plus en plus d'ampleur aussi. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de devenir musicien professionnel et que ça devienne vraiment mon métier. Je pense qu'on peut être un bon compositeur et pas forcément un bon compositeur à l'image. Parce que c'est presque deux métiers différents, dans le sens où il faut savoir se mettre au service déjà du film, du réalisateur. Et puis même avant le réalisateur, se mettre au service du film, de l'image, etc. Il faut savoir être relativement polyvalent. Je pense que c'est ça qui m'a amené pas mal de métiers aussi. J'ai pas mal de boulot, c'est que j'ai fait des musiques dans plein style, que ce soit le jazz, classique, électro. J'ai fait de la musique électronique quand j'étais ado, j'ai fait du métal quand j'étais ado aussi. Et donc j'ai toujours été pioché un peu partout, dans toutes les musiques du monde, tous les styles de musique que j'aimais bien. En général, je parle en amont avec le réalisateur du style, qu'est-ce qui serait opportun pour le film, musique classique, jazz, tel type de musique. Et puis après, c'est vraiment sur les images, quand j'ai les images, avec les émotions et de ça que là je compose des mélodies. J'adore le rapport entre l'image et le son, la manière dont le son peut sublimer l'image et l'image peut également sublimer le son. Dans le cas d'ici, Autant les Arabes dansaient, c'est une musique assez répétitive. Donc j'ai composé une mélodie et puis pareil, j'ai fait des couches, des couches, des couches. J'ai fait un premier piano, un deuxième piano, un troisième piano, un quatrième piano pour faire monter, monter vraiment la chose. Rajouter des cordes, un violon et que ça devienne vraiment orchestral, mais que ça part d'une chose toute petite, d'une petite mélodie qui se répète. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire en tant que compositeur. Mais il n'y a pas de méthode spécialement de composition. Chaque projet est différent, chaque film est différent, chaque réalisateur a un rapport différent à la musique aussi. Il y a des réalisateurs où la musique est très intérieure et où on est vraiment dans presque du sound design, où on suggère très légèrement des émotions. Il y a des réalisateurs avec qui on va à l'inverse des émotions, donc on prend le contre-pied et on se dit, ben voilà, on va mettre quelque chose de complètement différent, complètement pas approprié, qui semblerait pas approprié, mais qui au final le devient parce qu'on le travaille. J'ai vraiment différents types de, différents modes de composition. Parfois j'écris, quand j'ai besoin d'orchestrer ou d'écrire ou d'intellectualiser les choses, parce que le projet est comme ça, je vais écrire. Et parfois je suis juste derrière ma guitare et je cherche, je regarde les images et je cherche, je joue en boucle et je cherche des idées. Parfois je suis dans la rue et j'ai une idée de mélodie parce que je pense au film sur lequel je travaillais. Et je prends mon GSM et je suis là, dans la rue, en chantant des mélodies, puis je rentre chez moi, je les cherche au piano, puis je trouve les accords derrière. Parfois je l'écris et du coup j'intellectualise plus en me disant harmoniquement qu'est-ce qui pourrait aller, qu'est-ce qui est intelligent. L'écriture, l'analyse et l'harmonie permettent de se sortir de pièges dans lesquels parfois on est. Donc si on est un peu bloqué dans une composition, ça permet. Mais c'est dangereux parfois aussi de trop intellectualiser les choses, il faut le faire vraiment. En tout cas c'est ma vision en tant que compositeur, j'aime bien composer avec mes tripes et chercher et trouver quelque chose. Et au moment où je les trouve, je me dis, là ça marche. La rencontre avec Djawad a été assez spontanée. On s'est rencontrés à l'avant-première d'Insoumise. On a parlé très vite, il m'a invité chez lui à regarder des rushs du film. Il m'a parlé de ce qu'il voulait musicalement, même si ça a énormément évolué. Ce qu'il voulait à la base n'est pas du tout ce qu'il y a dans le film au final. Mais le film est très musical et c'est vraiment une ode à l'art, à la danse, à la musique, une ode à la liberté des artistes. Djawad a beaucoup mis la musique en avant et lors des avant-premières à chaque fois, il a insisté sur le fait que la musique est un des personnages du film. La chose la plus valorisante pour moi, c'est que les gens reconnaissent ma patte, même dans des styles différents. Et que le réalisateur dise, je viens te chercher pour ta sensibilité. Depuis le Magritte, je ne sais pas dire concrètement, rien n'a changé. C'est très récent aussi. Mais en tout cas, en moi, rien n'a changé. Je fais le même travail depuis des années et je continue à faire le même travail avec la même passion. Maintenant, c'est une reconnaissance énorme.